Salut la Team Body Expert, aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu pédophile destiné à des enfants de 8 ans commercialisé par la marque Lancet et qui s'intitule la Bouteille Infernale. En quoi ce jeu horrible consiste ? Voici un petit extrait. On dirait un jeu normal, vraiment, alors qu'il est bien marqué que c'est pour 8 ans et plus, donc 8 ans quand même. Donc tu joues tranquillement avec tes neveux et après t'as... Touche la langue du joueur de ton choix avec le bout de ta langue. Fais semblant d'embrasser quelqu'un avec la langue pendant 40 secondes. Je vous rappelle que c'est un jeu pour 8 ans. Mets de la pâte à tartiner dans le cou du joueur de ton choix et lèche-la. Enferme-toi aux toilettes sans lumière avec le joueur de gauche pendant une minute. Colle tes lèvres contre la nuque du joueur assis en face de toi pendant un tour. Fais un bisou au joueur de gauche à 10 endroits différents de son corps, 10 endroits différents. As-tu déjà embrassé un garçon ou une fille sur la bouche ? À 8 ans, quelqu'un t'a-t-il déjà vu tout nu hormis tes parents ? Fais pipi dans les toilettes avec le joueur de ton choix qui est de dos. Fais un bisou à quelqu'un du même sexe. Mets du ketchup sur le pied nu du joueur de ton choix et lèche-le. 8 ans, les gars, 8 ans. Tu as une minute pour créer une dispute entre deux joueurs. Super. Dispute. Super. As-tu déjà essayé un caleçon si tu es une fille ? As-tu déjà essayé une culotte si tu es un garçon ? 8 ans, les gars. T'es-tu déjà baigné toute nue dans la mer ? Mais pourquoi tu poses cette question à un gamin de 8 ans ? Imite un chien et renifle les fesses de tous les joueurs après avoir fait semblant de faire pipi sur leurs pantalons. Qui est, selon toi, le la plus belle beau parmi les joueurs ? Explique-nous ton choix. Attends. Mais, genre, n'importe quoi. Retire une des chaussettes du joueur de ton choix uniquement à l'aide de tes dents. Je sais pas si c'est moi qui suis trop vite choqué, mais ce jeu est problématique. Vous en pensez quoi, vous ? Comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, les enfants sont devenus une cible, dans notre société actuelle, de mouvements très spécifiques. Ils sont devenus la cible des mouvements woke, des mouvements LGBT et de mouvements pédophiles. Alors, pourquoi ces différents mouvements s'intéressent spécifiquement aux enfants ? Tout simplement parce qu'ils veulent créer une société avec leurs normes et ils s'aperçoivent qu'ils n'arrivent pas à influencer les adultes. Et donc, ils n'arrivent pas à atteindre leur objectif. Par conséquent, le moyen le plus simple, c'est de cibler directement la base de la population que constituent les enfants. Et ensuite, de conditionner ces enfants pour que plus tard, ils deviennent adultes et créent une nouvelle société avec leurs normes. Donc voilà, c'est toujours la stratégie du petit pas. Utilisez à l'école, utilisez dans les jeux de société, utilisez dans les dessins animés pour conditionner les enfants. Donc si vous souhaitez transmettre une bonne éducation à vos enfants, soyez très vigilants à leur environnement. Et boycottez toutes ces marques, entreprises ou mouvements qui tentent d'influencer vos enfants. Aujourd'hui, il y a une propagande très forte envers les enfants. C'est une guerre psychologique. Donc si vous voulez résister, partagez un maximum la vidéo. Ciao les body experts !